Musique de générique Musique de générique Il peut aller quasiment jusqu'à Monténas en mouvement normal Donc je pense qu'on va se mettre nous A Monténas Dans le marche forcée on n'a pas le choix Mais on va pas rester en pleine campagne On va se poser là pour essayer de tanker un peu S'il décide d'attaquer Magrita On a quand même une petite carnison Pour essayer de tenir Mais il va falloir le faire tomber La corruption vampirique qui monte L'autorité qui se casse la figure On va pas laisser ça comme ça bien sûr L'objectif c'est de le faire tomber Alors Sir Arnaud de son côté Malheureusement Peut rien refuser de recruter De très intéressant ce tour là Vu que c'est en global Et que c'est deux tours et que j'aimerais bien qu'il avance Pour aller se débarrasser de ça A la base je pensais l'envoyer là Mais peut-être que je vais changer d'avis Je sais pas trop Soit je l'envoie là avec son armée relativement réduite Parce qu'il y a quand même pas grand chose Et du coup j'envoie Alberic Et supporter Chopiti Parce que je suis pas sûr que tout seul Il puisse faire tomber Noctilus Même si son armée est quand même pas dégueulasse On va voir comment ça se passe On va voir le move qu'il fait Les autres armées avaient terminé leur mouvement Normalement tout le monde Pispousse se remettait plus ou moins comme elle pouvait Peut-être un assaut de Rackart au prochain tour On va voir On a une garnison full Avec nos petites unités d'elfes de renfort On a une armée qui est quand même plutôt en état Donc il y a moyen qu'on puisse se défaire Il y a quand même quelques mètres On sait qu'il est level 23 Rackart Donc ça peut bien piquer les fesses Très clairement Est-ce qu'il a une monture ? Ouais il a Bracus Il a le dragon noir Bracus Donc encore un seigneur qui va être un plaisir à faire tomber S'il nous attaque Mais bon on verra Avec toutes ces bestioles là On verra on verra Et du côté de l'Arabie Ouais c'est ici J'ai replié Manon Ici finalement Parce que là c'est un petit peu loin Même si voilà il est en train de recruter On sait qu'il peut recruter Après que de la merde Et nous on se refait plus vite dans la ville Donc on va essayer d'en profiter Alors qui n'a pas bougé ? Peace Pouce n'a pas bougé C'est normal J'ai investi à droite à gauche En des petits bâtiments Pour remonter notre budget Même si dès qu'on aura terminé nos voeux Ça va bien aider Et on va passer autour de nos ennemis Voir ce qu'on nous propose Alors Korn Qui s'était repris une petite fessée Comment ça se passe ? Il se balade Très bien Il se balade Il se balade Slanesh Qu'est-ce qu'il lui prend ? Qu'est-ce qu'il veut ? Il me déclare la guerre ? Bah ok Si ça t'amuse S'il a envie de venir me chercher A la Noctilus pourquoi pas Même si je pense qu'elle a déjà Bien de quoi s'occuper Alors ici Ok Il a mis un seigneur là Ça va être plus difficile La faire tomber avec l'armée d'Arthno maintenant Tyrion visiblement Il s'enfonce Dans les terres gelées Alors comme je l'ai dit Même s'il nous paye une fortune On n'ira pas les chercher Franchement On a autre chose à foutre Que faire la guerre Tout là-bas Ils ont tellement d'armées Ils pourraient finir Slanesh Quatre armées Pas tout à fait pleines Mais pas loin Et quand même de la qualité Les lions blancs de Kras On a vu qu'ils étaient quand même Bien efficaces Contre les Skaven Ils n'ont quasiment perdu personne Face aux Ratling Gun Et tout Dans les forêts Belle bataille Je suis content Elle vous a plu Les épisodes sont sortis Entre temps Et la bataille vous a plu Ça me fait plaisir Parce que c'était pas gagné Bref là On s'était pris une fessée Visiblement Elle préfère se replier Carrément En abandonnant le terrain Pourquoi pas C'est sûr A force de pas finir les ennemis Bah ça devient gênant On a un peu à droite à gauche Et ça peut piquer Allez On se bouge Mais combien de héros Elle a Faut les mettre dans tes armées Sinon C'est sûr Elles se font défoncer le cul Bon après Ça me fait de De la vision Je suis pas contre Là franchement J'aimerais bien que Grom Et Enrich Ils se tapent dessus Ça me ferait franchement plaisir Alors ça y est Ils y vont tous La cible C'est Nagaronde Ce qui est con Parce que là Il y a Ankari Qui est en train de se refaire Et je suis pas sûr Que ce soit une bonne idée De l'essence Qui arrive à se faire Alors le cul de sauté Qui résiste Comme il peut Là on a pas pu pousser Notre avantage Malheureusement A cause de l'armée transfuge Qui nous fait chier en haut Et qui nous empêche D'amener Shieldfroy Même si bon Il serait pas arrivé Aussi rapidement que ça Alors Gorok Il y va là Ouh Ça fait mal ça 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 fait très très mal ça Là Là il a pris cher Il a plus rien Il a A part sa petite armée A la con Et 2-3 héros Qui traînent Donc il pourrait Se faire marcher dessus Nagaronde On est toujours pas en guerre Contre eux On peut les voir Parce que Il y a nos alliés Qui sont dans le coin Donc Avelorn S'est fait repousser Magnifiquement Je crois qu'il y a encore Lui là Qui a un petit peu Les pieds sur terre Mais J'ai pas l'impression Qu'il ait de quoi défendre Donc ça va peut-être pas durer J'espère que Tyrion Enfin j'espère pour eux Que Tyrion sera plus efficace Que face à Noctilus Hein Parce que On va dire que ça a pas été Une franche réussite Alors Aracard va jouer Les mille gueules Qu'est-ce qu'il fait Il vient Ok Et il nous attaque Direct Alors Qu'est-ce qu'il a Son mec level 23 Eux On peut pas voir Leur niveau Il a quand même Tellement de créatures On a des murs Je crois pas qu'on ait des murs Victoire à la Pyrus On perdrait quoi Compagnie de Nardinus On perdrait Une bonne partie De la garnison De la colonie On va essayer de la faire Je crois qu'on a des murs C'est dommage C'est pas indiqué Allez On va voir ce que ça donne S'il n'y a pas de murs On le fera à l'ancienne De toute façon Avec son dragon Il va voler Par-dessus Toute la map Mais oui On voit nos trucs Comparprix Ok on a des murs Ça c'est cool On va pouvoir faire un truc Un petit peu fun Peut-être en défense Ces créatures là Elles ne pourront pas monter les murs Il a pas mal de balistes Il a quand même quelques volants Et bon Il a des trucs Qui vont pouvoir défoncer les portes Mais ça peut être fun On va avoir beaucoup d'artillerie Normalement Quoique Deux féroces adversaires Fassent aux ennemis de la Bretonie Les chevaliers Devra se méfier De leur tendance Kleptomane Les pèlerins kleptomane Je pense qu'on fera peut-être Évoluer la compagnie de Nardinus En pèlerin de bataille S'ils sortent bien de cette Cette bataille Ok On va pouvoir déployer direct Alors du coup Ici Il nous a mis quoi ? Ça c'est une baliste C'est quatre troupes Une baliste D'accord La méduse Qui visiblement A des munitions Ok Il y a une hydre Il y a racarte Et Une vouivre Ok Donc ici on a Un bel assaut On n'a pas de mur Mais on a au moins une ville Ok Très bien Ensuite Il y a quoi ? Ici Il y a un autre pôle Alors Ah non Racarte il est là Donc c'est qui là ? C'est un maître ? Un dragon noir Putain Il y a un dragon noir Plus un dragon noir Plus racarte Très bien Ici il y a encore une baliste Des ours sauvages Des loups géants Meute de crocs de sabre Et compagnie Très bien Et là Il y a Un truc tout seul Mais il doit y avoir Probablement d'autres choses Je ne vois pas ses maîtres Putain Il y a des unités cachées Quoi Il a des unités cachées Ça ne va pas être cool Alors du coup On a 1000 de ravitaillement A mon avis Une tour Level max Direct là où il y a la carte Ça me paraît Le bon plan Surtout que c'est le seul Qui n'est pas endommagé Ensuite Nos trébuchets Ils sont posés là Et ils ont déjà une vision Donc du centre de la carte Ils peuvent tirer sur un peu Tout ce qu'ils veulent En fait Ça c'est pas mal On va en poser un là Alors la cavalerie Dans l'idéal Il faudra qu'on puisse La sortir quelque part Peut-être par ici Pour aller faire des attaques Dans le dos Ici on va foutre Une foule de paysans Pour défendre Allez Peut-être deux foule de paysans Pour tenir un peu Et on va faire Hop Hop Vous tous là Vous venez ici Et on essaiera de vous sortir Pour contourner les nuits Si on peut Ensuite On va s'occuper de là Alors ici Il va nous falloir Pisse-pousse Très clairement Il y aura carte Donc il nous faut Pisse-pousse Je pense que des lions blancs Perce-armure Ça serait pas mal Il va nous falloir aussi Probablement Un homme d'armes Donc on va faire Toc toc On n'a pas beaucoup de lanciers Si on a quelques autres lanciers là On va principalement se battre Contre des créatures Des bêtes Donc c'est les lanciers Qui vont lancer les albardiers Vont être Très optimales Face à ça Alors ici On a eux Non C'est pas ceux que j'ai mis là Donc on va le casser On va mettre ceux là Ensuite ça Ça Il nous faut Les Eux Les trébuchés c'est bon Il va nous falloir de l'archer Bien sûr Il a zéro archer Donc on va clairement Se servir des archers Surtout sur les créatures Volantes Donc là je veux Trois unités d'archer Vous trois Parfait Vous allez vous foutre Bien en ligne Pour allumer tout ce qui vient Avec Ça derrière Pour aider un petit peu En cas de contournement Vous aussi Pour gérer les volants Qui voudraient foutre la merde Voilà Très bien Donc là on a Un premier Détachement On va mettre les archers Avec Tac 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 Et je pense qu'on va mettre aussi Celui là Pour soutenir Un petit peu Et rajouter un peu de morale On va même le mettre Je pense ici Normalement il a une aura de magie Et tout Donc Il pourrait aider à gérer la carte S'il décide de se coller Ensuite Ici Deuxième pôle Alors On va d'abord faire celui Avec Là On ne voit pas du tout les maîtres On ne sait pas où ils sont Ces petits cons Ça m'embête Donc ici on aura Guillaume Pierre-Etoile Qui est quand même une demoiselle Mais qui s'appelle Guillaume Bah écoutez Pourquoi pas Tu fais quoi de beau dans ta vie La convergence harmonique Et la tornade Ça peut être pas mal La tornade Dans un Dans un truc D'étranglement comme ça Donc Elle Pour tenir On va lui donner Les pèlerins Et du lancier Pour ne pas changer La compo A mon avis Ils ne vont pas tenir longtemps Donc derrière On va foutre En renfort Vous Si vous voulez bien Vous détacher S'il vous plaît Ok Ils ne veulent pas Ah putain Jeux Ok très bien Vous à la rigueur Allez là On vous changera On vous bougera plus tard On n'a plus de quoi construire Quoi que ce soit De toute façon Donc ça Lancier 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 Vous Vous pouvez venir là En renfort également Toi tu vas te mettre au centre Au niveau des archers Il y a eux Alors la mise en place Va être un petit peu longue Je m'excuse Mais On n'est pas là pour faire n'importe quoi Donc on va essayer De faire ça bien J'aimerais bien J'aimerais bien une autre unité d'archers Voilà Vous deux Ici Éventuellement on ira les mettre un peu par là Pour tirer dans les angles On verra comment ça se passe Peut-être des petits pécores Des petits pécores pour avancer dans le tas Et permettre de lancer des sorts Ce ne serait pas forcément déconnant Là on va les envoyer dans la pente Pour qu'ils Ils se sacrifient pour la cause Donc là on a un petit détachement Ensuite ici Il nous reste quoi pour tenir ici Toi Je ne sais pas ce que tu fous là Mais t'es là Ok On va laisser des unités quand même A l'arrière avec les trébuchets Toi tu seras avec ce trébuchet là Et toi Et toi Avec ce trébuchet là Voilà Ensuite Ici Il faut qu'on gère Toi bah très bien Tu vas te mettre là On va gérer là Donc ici On a un dernier petit détachement à faire Donc du coup Ce sera avec Vous trois pour tenir Pourquoi pas C'est quand même des ours en face Ça risque de piquer un peu Peut-être que je vais quand même prendre un pécore Pour aller occuper Et au niveau des archers Il nous reste Deux unités d'archers seulement Donc on va pouvoir On peut en mettre une là Elle tire comment là Elle tire pas mal ici C'est assez propre On va la mettre là Pour qu'elle a recettes direct Ceux là Je crois que le poison ralentit Vitesse moins 15% Donc c'est important D'en mettre le plus possible Ok Faisons un petit tour Qu'est-ce qu'il nous reste Ici on a ça Ici on a un détachement Pour défendre Ici on a un gros détachement Peut-être un peu gros On verra Peut-être un peu gros On va rajouter Peut-être un lancier Pour défendre S'il y a des gens Qui viennent emmerder nos archers Ici on a pas mal de volants Donc c'est pour ça Que j'aimerais bien gérer les archers Ici on a une unité de paysans Des fois qu'on tombe sur un truc Rapidement pour gérer Ok c'est parti On va lancer la bataille Les préparatifs sont terminés On est parti C'est l'heure du fight Alors ici la tour Tant qu'à faire J'aimerais que tu allumes ça Ici est-ce qu'on a des archers Qui sont déjà apportés Non personne J'aurais presque plus les foutres là Il y aurait la tour qu'aurait gênée Puis les cailloux qu'aurait gênée Par contre vous Allumez-moi ça Ensuite ici Allumez-moi ça Je pense que c'est les seules cibles pertinentes A part peut-être les tristes lames Mais ça vaut pas le coup Ici Je pense que lui est à portée Mais du coup ils vont peut-être commencer à tirer direct Et ici Pareil Vous m'allumez ça En haut Et la cavalerie Est-ce qu'on commence à la sortir direct ? Ça pourrait être une idée Pour gagner du temps On va essayer de faire tomber ce front là Peut-être d'abord Mais il y a des balises fausseuses et tout Qui manquent Qu'est-ce qu'il a foutu avec son armée ? Il faut qu'on avance les paysans ici On avance les paysans On avance les paysans Ce qui est pas mal C'est que pour un elfe noir Il a zéro archer Ah ça y est Les sang-froid sauvages Qui sont déjà en furie C'est parti pour les archers Alors notre seigneur se fait attaquer Ok ils ont quand même du tir Oula oui C'est qui ? C'est lui qui tire ? T'as des munitions toi ? Non t'as pas de munitions C'est quoi qui fait Aussi mal C'est des balistes ? Ah il y a deux balistes ici Ok très bien Elles sont là ces balistes Toi Nuit infernale Tu peux déjà balancer Une petite nuit infernale Là dessus Ouais Ça bon Pour l'instant C'est pas très utile Ici Alors ici Ce serait bien que les archers Ils se focusent sur le dragon noir Là Il y a la vouivre Qui est au fight Un petit sort du domaine des cieux Ça me paraît pas utile non plus Par contre Il y a peut-être moyen Que tu balances déjà Un truc par là C'est encore trop tôt Alors ok Il attaque direct ça Très bien Donc il va falloir reculer En attendant Envoie une tornade là Là Ah ils sont pas en déroute Ils sont terrorisés juste Ok très bien Eux par contre Ils sont en déroute Et ça va être Le contact Anti-large Très rapide Pas de problème Il va être temps peut-être Pour un petit sort En avant Alors ensuite Qu'est-ce qu'on a de beau ici Ici les paysantiennes Et nos archers Ils font le taf Est-ce qu'on peut se permettre Une tour C'est 500 Alors du coup Il faut que la cavalerie Se bouge le cul par contre Donc du coup On va en envoyer Je pense De ici à quoi là Meute de crocs de sabre Des balistes On va envoyer sur les balistes Et ici On va faire pareil On va essayer de neutraliser Rapidement les balistes Elle Elle a lancé son sort Non Elle a dû se rater Elle a dû se rater Parce qu'il n'y a pas de Il n'y a pas de time out Donc du coup Tu le renvoies Alors nos guerriers fuient Où ça Ok c'est toujours les pécores Donc pas de problème On peut tenir On peut tenir Eux ils tirent Sur ce qu'ils veulent tirer dessus Vous pouvez tirer sur ça Tout hasard C'est de me sniper ça Je ne suis pas sûr Qu'on puisse sniper quelque chose Avec un trébuchet Mais bon Ici Peut-être que Avoir un angle Là Parce que visiblement Vous avez fait Zéro dégâts Contre les balistes Peut-être avoir un angle là Pour être intéressant On dirait qu'ici Il va falloir mettre Un peu de pression C'est Pisse-Pousse Qui est ciblé Très clairement Donc c'est parti Balance ton sort Et recule Gauche Comment ils se font défoncer Vous tirez vous ? Vous êtes qui ? Vous tirez Sur je sais pas quoi Mais vous tirez Très bien Ok Il va falloir charger Recart Ça va probablement Être le plus compliqué Non Il faut que nos archers Ils se fassent Ils se fassent Recart Clairement Il y a zéro doute là-dessus Alors Qui c'est qui s'est rassemblé Les pécores Ils se sont rassemblés Ah écoutez Allez donc Occuper un peu ça Par exemple Alors ici Ça donne quoi ? Vous Vous tirez là-dessus Ça me conviendrait Plutôt bien Là On se fait dépouiller Faut y aller Limite Vous aussi Faut que vous y allez Oh putain On est en train de se faire Défoncer Nos unités Ils sont beaucoup trop faibles Ils sont plus déchets Que 77 Les bêtes Elles font mal Elles font très très mal Allez ici C'est parti Faut y aller aussi Là Vous allez changer D'angle Si le jeu veut bien Me permettre De le faire Dours polaire sauvage Sans froid sauvage Sans froid sauvage Allez tirez dans le tas Tirez dans le tas Tirez dans le tas Toi Boost nous ça Ici La cavalerie Elle en est où ? Elle arrive Les paysans ici Bon ils servent à rien Mais de toute façon Ils serviront pas grand chose Visiblement là Il n'y a pas de tentative De passer avec la Avec les Attaquer les balistes Donc on va On va envoyer nos troupes Nos troupes de renfort En avant On va voir qui fuit Ah les lanciers ici fuient Il y a le leader Et tout Qui est au fight Quelle violence Quelle violence Il perce tellement tout Comme des gros sacs C'est horrible Allez La cavalerie Elle fait le taf Là ça glande Qu'est ce qui se passe Pour que ça glande Ici Si on peut réussir Éventuellement A se débarrasser De ce flanc Ça pourrait aider On a 800 Notre tour ici Est continue de tirer là dessus On va se rajouter Une tour là Je pense Tour à 500 Non Je peux l'annuler On a 844 On va attendre D'avoir le 900 Qui est pas si loin Putain Même nos AQui à pied Sans les roubler Ça pique les fesses On a à peine descendu Les créatures Qui étaient Un peu endommagées Toi Il n'y a pas assez de magie Ici On peut lancer Un petit sort Ça pourrait aider A diminuer Un petit peu Le monde Je vais cliquer sur les pop-up Parce qu'il va falloir Les renvoyer au fight Tout le temps Le maître On ne l'a complètement pas entamé On peut voir son niveau A ce monsieur Non On ne peut pas voir son niveau Mais il a beaucoup de bonus Ah Ils ont le bonus En plus de combat Un père désagréable Il y a la cavalerie Alors Nos guerriers se rassemblent Ici Et ici En avant Ici En avant Toi T'as plus de mana Et t'es en train de céder Ici La cavalerie Est arrivée Parfait Ça Ça fait plaise On va pouvoir se débarrasser De ces trucs Qui nous tiraient dessus Et ça commence à craquer Sur ce front un peu Je pense qu'il va être Temps de tourner nos On va essayer de tirer Là dessus Tourner notre regard De ce côté là Ici Ça tombe petit à petit Ça tombe petit à petit Ok Donc là Le DPS sur lui Très clairement On envoie tout ce qu'on peut Il y a zéro doute Allez c'est parti C'est parti C'est parti Le DPS sur eux Limite là Les archers là Ils se sont fait aggro Je pense qu'il n'y a pas trop de doute Allez on envoie tout là dessus Oula Ça lag un petit peu Quand je J'envoie tout le monde au fight Bon sauve toi Limite Qu'est-ce que tu pourrais booster Les lions blancs Ils se sont fait dessiner la tronche Là je pense que c'est une bataille Qu'on ferait en auto Juste pour les seigneurs Parce que c'est juste pas gérable C'est juste pas gérable Alors qu'en auto Ce serait passé Ok ce flanc Il est en train de céder C'est parfait Il reste quoi Quelques cents froids sauvages Et des ours polaires Attends là c'est tout en déroute C'est ce flanc là Qui est intégralement en déroute Oh la vache Ça commence à céder Mais un truc de fou La cavalerie est en train d'arriver Plus ou moins en renfort Mais ça va pas faire de miracle La foule de pécores Pareil elle fait le taf Enfin en tout cas elle se regroupe On va dire Les tristes lames Vous remarquerez qu'ils se sont fait annihiler Ils existent Mais plus du tout On n'a plus un seul Ah si pardon Autant pour moi Il y en a quelques-uns là Et bah allez vous en occuper Ici c'est la déroute C'est la déroute de l'enfer Quelle unité on pourrait booster D'intéressante Les aiguilles à appuyer Je pense C'est pas mal On l'a quand même Bien fait tomber Un kart là On va pouvoir envoyer La cavalerie Filer un coup de main Toi t'es au milieu du combat C'est peut-être pas hyper utile Éventuellement tu pourras essayer d'en sortir Même si bon je ne suis pas convaincu Ici ça a cédé ou pas Il y a une unité de sang froid là Qui se reforme Alors on va ponctionner Vous là Pour tracer par là Je pense qu'on peut même Alors c'est quoi les chemins De toute façon il faut contourner ça Donc non On va vous ponctionner Pour tracer par ici La cavalerie anti-large Elle va pouvoir tenir un peu Mais ça ne va pas non plus faire de miracle Vous Vous êtes plutôt anti-infanterie Bah écoutez Même si vous contrôlez les tristelames Vous êtes censé perdre La vache Ça fait tellement mal Allez là on continue de focus On essaie de faire tomber Un kart comme on peut Alors ici on a des gens qui se rassemblent Ah c'est vrai Il se fait dépouiller par la méduse quoi Allez là Si on a moyen de Tirer un peu Ça pourrait être intéressant Là il est en train de gérer nos catapultes Mais en vrai On s'en branle un peu des catapultes Là dans le contexte On a récupéré quoi ? Des hommes d'armes avec lance En avant Essayer d'intercepter ça Eux ils ne sont pas en déroute Ils ont juste souffert Là on va continuer de leur tirer dessus On a des hommes d'armes avec bouclier Pour tenir la ligne Juste histoire d'éviter Que d'autres trucs fassent demi-tour Ça devrait suffire Ils serviront pas forcément ailleurs De toute façon Alors On a des gens qui se rassemblent Où ça ? Sur ce front Ah oui Il est guerrier de Chras et compagnie On va tenter un petit sort comme ça Histoire de faire un peu mal De toute façon Notre autre lanceuse de sort Est totalement en déroute Le dragon noir est de retour Tout le monde s'enfuit Par quelques cavaleries Oh la vache Mais ce crachat du dragon noir Ok Ici On va commencer à se préparer A tirer là dessus La tour pareil Et on va certainement se poser par là Alors Qui se rassemble ? Ici il y a un petit regain d'énergie Les archers Les archers En avant Ici La vouivre On se la fait On fait demi-tour là Vous c'est pareil En avant Vous pouvez enlever ça Ça sert à rien On va pas les avoir à la charge De toute façon ceux-là La méduse Elle fait hyper mal Mais cela dit Si on arrive à faire tomber La carte Ça peut jouer Vous tirez là C'est pareil Reculez un petit peu Là on va remettre Un petit peu de renfort Sur ceux-là Allez c'est bon Vous avez reculé là Ici Est-ce qu'on pourrait pas Ponctionner un archer ? Ouais Tout le monde est en déroute là Parfait Alors j'ai bien envie D'envoyer un archer Par là Ouais bah les hommes d'armes aussi Allez hop en avant Parce que de toute façon Ça a pété sur ce flanc Même s'ils perdent un petit peu De temps à nettoyer Les trucs à la fin C'est la médusa Qui nous fait chier en vrai Alors on pourra améliorer Cette tour En tour explosive Mais je suis pas bien sûr De l'intérêt Est-ce qu'on peut faire Une autre tour A un endroit intéressant Il est en train de prendre ça L'autre con Est-ce qu'il nous reste De la cavalerie Allez vous occuper de ça Ici on va s'améliorer Cette tour là Et vu que pour l'instant Il prend pas les points C'est quoi qui tient ça Ah c'est ce point là Qui tient tout ça Ah ouais donc si celui là Tombe ça fait chier Clairement Bon visiblement Pour l'instant Il est pas dans l'optique Alors nos guerriers Se rassemblent Ici En avant Essayez de me finir ça Si possible Bon eux ils servent plus à rien Ils sont tellement dépouillés La tronche C'est la violence Ici il nous reste un archer Ah mais il est en train De se faire poursuivre Par des tristes lames Sérieux Allez paysans Venez mériter votre paix Vous êtes frais Vous pouvez faire le taf Ici on a chopé ça Rackart est en fuite Ça c'est une excellente nouvelle On va devoir laisser Quelques personnes Pour gérer le maître Alors la cavalerie On va l'envoyer Mais vous et vous Et tant qu'on peut lui tirer dessus Avec nos archers Avec notre tour Ah notre tour Elle est en train de se refaire Toi t'as pas moyen de lancer Un petit sort là Allez là Il y aurait 55 PV 20 PV Yes Ça c'est bon Ça ça fait plaisir Alors tout sauf vous Maintenant C'est pour lui Il va booster Qui c'est qui reste un petit peu en état Eux par exemple Maintenant il faut me faire tomber Ce maître C'est le deuxième truc Alors ensuite Niveau moral Ici ça tient On peut pas dire le contraire La voivre est tombée C'est déjà ça Ici il faudrait que les archers se reculent Que eux ils chargent Si on peut faire tomber le dragon Ça peut aider Ici Ah putain Ils sont en train de se barrer Où est-ce qu'ils vont Peut-être prendre un truc là Ici la tour est gérée Ouais la tour est refaite Là On va pouvoir L'améliorer en tour magique Rapidement Vu que Ce truc là Visiblement Va tenir On a presque plus de flèche Oh la vache Ils sont en train Ils essaient de se reformer Puis là il y a la méduse Qui balance une grosse fessée Et tout le monde pète Ah mais j'avais pas fait YF Mais en plus ça c'est un nom Kyriad Bdys Le tueur de monstres C'est un unique Ou un régiment de renom Un truc du genre L'hydre là Roh la tronche quoi C'est sûr que ça donne pas envie De l'affronter On va pas se mentir Bon ici ça tient Ici il y a moyen Qu'on fasse tomber Le dragon A coup de flèche Même si on va pas se mentir C'est pas gagné Tiens un trébuchet ici Qui se reforme Ok pourquoi pas Je vais toujours essayer de les reprendre Vos trébuchets les gars Ok là c'est bientôt la déroute Ça fait plaise Il y a l'hydre qui est en train De se bouger les fesses Il va falloir s'en occuper Et je pense que les compagnons De quenelle vont se faire un plaisir Dès que ce truc là sera en déroute Parfait On a une charge Il n'a presque plus de munitions En plus Putain il re-aggro mes archers Ce con On va le faire courir un peu Sous les tirs On a de quoi lancer un sort Alors je sais que c'est pas efficace Sur une personne Mais on va quand même lancer ça Ici on tire loin On est capable d'allumer ça Les tristolem ils sont où ? Ok ils sont en train de descendre de l'autre côté Pour aller filer un coup de main Pourquoi pas Ça s'entend Alors là on va se prendre un tir Peut-être deux Mais derrière normalement Voilà On devrait être capable de la gérer Bon il y a le Il y a Kabyarbis qui arrive derrière Donc ça va pas être la même Mais c'est pas grave A limite toi Tire dessus plutôt Ici le dragon noir est bientôt en déroute Ça c'est cool On va pouvoir récupérer ce pôle là Pour aller s'occuper de Kabyarbis Non ok putain je les ai sectionnés Pour voir les Kyrata Et instantanément ils sont partis en fuite Ok très bien Là dessus maintenant Toi viens ici Tire là dessus Ici on va balancer ça Là du coup vu qu'ils ont fait plaisir Pour venir au contact On va rebalancer ça Ah putain il s'est reformé lui Ça fait tellement mal les seigneurs Est-ce qu'on pourrait pas faire un petit truc Résistance aux projectiles Commandement plus 10 Mais c'est vraiment les trucs à porter Mais bon on va la faire Vu qu'on a De toute façon pas beaucoup d'emplacements de tours Malheureusement Dans cette Dans cette cité Et c'est très dommage Ah ils ont réussi à foutre en déroute Mes compagnons directs quoi Les trébuchets sont revenus au contact Mais J'espérais vraiment qu'ils arriveraient à faire tomber La méduse Mais Malheureusement La carabisse qui s'est pointée à fond la caisse Là Et il nous a défoncé le cul Alors ici ça se passe comment ? Il y a quelques gens qui se reforment un peu On va essayer de les renvoyer par là Essayez de faire le tour Là si on peut Le dragon il est en déroute Parfait Go Faut m'allumer ça Ah putain On a plus de munitions avec nos archers Ah bon Ils sont repartis en déroute Là On est capable de faire un petit boost Sur qui Qui est encore à peu près en état de combattre Vous Les archers faut reculer Là on a réussi à faire partir en déroute Ceux là C'est parfait Ici Ici Il nous reste 47 hommes avec des munitions Donc j'aimerais bien qu'il reste en vie Quelques temps si possible Vous êtes où ? Vous êtes là Ok Encore une bataille pas simple L'épée corps Ici Toi ici Là Tu lances ton sort Ah fait chier la cavalerie qui s'enfuit ici Là on pouvait se gérer la méduse malheureusement Tirer donc sur ça L'autre qui arrive dans le dos là A mon avis Ça va tellement piquer On va demander à notre tour de lui tirer dessus La compagnie de Nardinus elle tient Elle est où ? La compagnie de Nardinus elle est là Elle tient la ligne En plus ils sont sur chars c'est con Ah la 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 vache ça pique quoi Allez on va balancer un petit sort comme ça Parce que pourquoi pas Oh non vous êtes sérieux le dragon il est revenu Putain Quel enfer Oh la vache quoi Ces trucs Je pensais que les créatures sauvages Une fois leur maître un peu tombé Ça allait aider mais Quelle violence Putain il y a encore 1500 PV quoi Ça va être une défaite de justesse Là du coup les tours vont s'écrouler La tour là va s'écrouler On a réussi à retenir de justesse peut-être Non même pas Oh on a perdu toutes nos tours Qu'est-ce que vous voulez faire quoi Bon bah non c'est la fin je crois On lui a fait hyper mal Mais pas moyen de faire tomber Ces foutues créatures 1300 PV encore ici Ce que vous voulez faire J'aimerais bien au moins me débarrasser de ça si possible Pendant que ça tient un peu Ah là il n'y a plus personne Il reste des paysans ici Eux on pourrait éventuellement leur demander de tirer là-dessus Booster un coup tant qu'on y est Il reste quelques tristes lames là Alors là c'est tombé en avant On n'a pas le temps de rester glandé là clairement Là est-ce que tu pourrais pas cibler Lui il est parti ? Il s'amuse à poursuivre ça Bah écoute vas-y amuse-toi à poursuivre ça Du coup nous on va utiliser nos tirs Restant Il n'y a plus personne là Ah il y a un truc qui s'est reformé ici C'est quoi ? Des archers Ok ça va rien C'est pas la peine Là on va lancer Une dernière petite incarnation Histoire d'enlever quelques PV Ah non ça n'a pas marché Ah il faut viser un ennemi peut-être Vas-y Faut qu'on arrive à faire tomber ça Même si bon Ça va être plus que tendu En plus c'est la régénération cette connasse non ? Probablement abyssale Peut-être pas Provoque la terreur Souffle glacé Notre seigneur est en déroute On pourrait s'y attendre Alors là c'est qui qui est mort ? C'est pas l'hydre Ah non ça doit être le dragon de Rakars Malheureusement Ah mais ces sacs de PV J'en reviens pas quoi Il y a un truc là Non c'est en déroute Puis ce pouce va tomber Terrible histoire On va les faire courir un peu Un petit boost ici Allez il y aura 600 PV Ouais mais à chaque volet on fait les dégâts Et on voit le moral qui tombe En voyant s'approcher Ah l'hydre est en déroute Ça c'est beau Ok essaye de le retenir deux secondes toi Non non continue de lui tirer dessus Faut la finir Si on peut la finir Ça nous fera toujours ça de moins Qu'est-ce qu'il est en déroute ? Qu'est-ce qu'ils font ? Je sais pas Ils courent Vous êtes en escarmouche ? Ah putain ils sont en escarmouche Prends de con Qu'est-ce qu'il nous reste qui n'est pas en déroute là ? Là il reste quelques archers Du paysan Il reste eux Qui sont peut-être en train de s'occuper du dragon Où est-ce qu'il est le dragon ? Ils ont géré le dragon ? Ah non putain il est en train de revenir par là Forcément Bah courez Allez-y Vous pareil Faut tirer Vous ici Ah mais vous vous êtes en vie ? Bah essayez donc de terminer ça Je pense que si on avait pu tenir ce truc là Ah non Peace Pooze vient de décéder Si on avait pu tenir ce truc là Et garder les tours Ça pouvait passer Mais alors d'extrême justesse Et là malheureusement C'est la défaite C'est la défaite Alors qui c'est qui résiste encore ? Ouais Ils vont tomber assez rapidement je pense Ce design il manque vraiment de tours Il y avait une là Une tour éventuellement Une là aussi On pourrait faire C'est 90 secondes Donc Pas sûr qu'on tienne 90 secondes Défaite valeureuse Mais défaite quand même On se fait repousser Malheureusement Bon on lui a fait hyper mal Bah regardez moi C'est le nombre de troupes Tu fais putain Oh la vache quoi Les balises ont fait le taf Mais alors clairement Cariadbis Rakart Les maîtres Le dragon noir 300 morts Oh la vache Ah il est puissant Rakart C'est avec ses trucs Bon après là Je pense que c'est sa seule armée On lui a fait très mal On va pouvoir se reformer Très vite Même si Pispousse Malheureusement Est morte et non blessée Alors qu'est-ce qu'il a perdu Tout ça Il a perdu sa méduse Carbis Qui survit Avec genre rien Quoi Il a perdu une vouive Bon Rakart s'est blessé Il a perdu ses tristes lames Un sang froid Il a pas perdu tant de trucs Au final Il a pas perdu tant de choses Que ça Mais il est dans une ville de merde Avec une armée bien affaiblie On va pouvoir normalement Se reformer assez rapidement Pas très loin On a le budget On va attendre La fin du tour Ouais on va accélérer Et on va terminer l'épisode Ah il nous attaque ici D'accord Bon bah du coup On va terminer l'épisode Sur ce combat Qu'on fera peut-être en auto Je vais voir En tout cas j'espère que ça vous a plu Que cette bataille vous a plu C'était pas facile Et on l'a perdu Mais bon ça arrive Merci à tous à tous d'avoir suivi Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde